... Les opérations de désencombrement commencent à entrer vraiment dans le quotidien des Sénégalais. Je rappelle que c'est son Excellence M. le Président de la République, dès le début de son second mandat, qui a lancé un signal fort en indiquant que les préoccupations de cadre de vie de manière générale constituent une priorité pour son second mandat. C'est dans ce sens-là que, sous l'égide de M. le ministre de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique, des opérations d'amélioration du cadre de vie, je ne parle pas seulement de désencombrement, ont été lancées. Le désencombrement n'est qu'une composante de ce vaste chantier que le Président de la République a lancé afin de faire en sorte que les Sénégalais puissent vivre dans de meilleures conditions. Donc, présentement, après une petite pause avec les événements religieux qu'on a connus, les opérations se poursuivent. Hier, M. le ministre était là au niveau de l'avenue Maleksi. Aujourd'hui, nous sommes sur Pétersen vers la Médina. Demain, nous allons continuer. Donc, comme je l'ai eu à le dire, il faut que les Sénégalais acceptent que cela va se faire, quoique ça coûte. Donc, présentement, il s'agit tout seulement de poursuivre et de s'inscrire sur le sillage, sur les traces qui ont été décrites par M. le ministre de l'urbanisme sur l'initiative de la plus haute autorité. Les mesures de suivi, c'est d'abord l'implication même de l'autorité judiciaire. La dernière fois, Michel Procureur a donné des instructions fermes pour qu'il y ait des interpellations. 14 récidivistes, entre guillemets, ont été interpellées. Et j'ose espérer que cette lancée sera poursuivie avec des interpellations. Parce qu'en fait, ce que les gens font, c'est aller à contre-courant des décisions prises par l'État de manière générale. C'est des interpellations qui interviennent avec la police et la gendarme, mais également avec le service national d'hygiène. Peut-être que les gens ne sont pas toujours au courant, mais il faudrait que les gens se préparent à être interpellés. Le reste, comme je l'ai dit, c'est d'autres mesures avec un durcissement de toute la batterie de sanctions. Les gens sont en train de cogiter là-dessus, de travailler là-dessus pour mettre en place, même de manière générale, un cadre beaucoup plus formel qui régit la problématique de l'encombrement et la problématique également des agressions contre le cadre de vie. Là, les plus hautes autorités l'ont annoncé et très bientôt certainement, vous verrez les textes sortir, ce qui peut-être va faciliter le travail que nous apportons chaque soir.